Comment obtenir le bon prêt, le prêt qui va vous permettre de passer au niveau supérieur, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti ! Salut à toi entrepreneur d'immobilier, j'espère que tu vas bien. Merci de me suivre dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler financement bancaire, financement de vos opérations. On va voir comment obtenir le bon prêt, obtenir le oui de la banque, celui qui va vous permettre de débloquer la situation, de passer au niveau supérieur et d'acquérir un projet supplémentaire puisqu'on achète en général un projet par un projet. Alors dans cette vidéo, je vais l'axer en deux grandes parties. La première partie ça va être le dossier bancaire et les critères qui font que la banque va vous prêter. Et dans la seconde partie, on va voir plus en détail les motivations commerciales de la banque, ce qu'elle attend de vous pour négocier de bonnes conditions, pour vous octroyer le prêt, ce qui va lui donner envie tout simplement de travailler avec vous. Alors pour que vous puissiez comprendre déjà comment réfléchir une banque, la banque tout ce qu'elle veut, c'est en 1 que vous puissiez rembourser votre prêt. Je sais, j'enfonce des portes ouvertes. L'idée étant qu'elle veut que vous soyez en capacité de rembourser votre prêt, elle veut en être sûre et elle veut pouvoir le vérifier. Comment elle fait ça ? Et bien on va le voir, ça va être avec des éléments très importants au sein de votre dossier bancaire. En 2, la banque veut une autre chose, elle veut que vous puissiez lui rapporter de l'argent. La banque est avant tout une gestionnaire de risque, mais c'est avant tout une entreprise. Une entreprise qui est là pour faire du chiffre d'affaires et des profits. Les profits d'ailleurs et le chiffre d'affaires dans une banque, ça s'appelle le produit net bancaire. Le produit net bancaire, c'est comme le chiffre d'affaires des banques, ça s'appelle produit net bancaire ou PMB. Je vais revenir dessus un petit peu plus tard. Donc on l'a vu, la banque veut que vous puissiez la rassurer sur votre capacité à rembourser le prêt. Concrètement, qu'est-ce qu'elle attend de vous ? Elle attend de vous, que vous ayez les revenus nécessaires pour rembourser le prêt. Elle attend de vous que vous soyez un bon gestionnaire qui ne va pas dilapider son argent, qui ne va pas jouer tout au casino, à la roulette le samedi soir et ne pas pouvoir le lundi faire face à son échéance de crédit. Elle veut avant tout quelqu'un qui va gérer en bon père de famille son argent et celui de sa famille et qui va avoir des revenus les plus constants possibles de manière à ce qu'elle puisse se dire que dans la durée, vous pourrez rembourser ce prêt immobilier. Maintenant qu'on a compris ça, on va essayer de voir comment on va lui donner cette impression, cette impression réelle puisque je n'en doute pas tu es un très bon emprunteur, toi qui me regarde derrière l'écran, mais lui donner l'impression et la rassurer à travers un dossier, à travers un premier contact lors du rendez-vous. Et bien tout simplement dans le dossier, pour vérifier que vous êtes quelqu'un qui va être en mesure de rembourser son prêt, la banque va vous demander tout un tas de documents. Je vous fournis la liste juste en bas dans la description, vous avez un lien. Je vous invite à télécharger mon modèle de dossier, je vous l'offre gratuitement et ça vous aidera, j'en suis persuadé, pour monter vos dossiers bancaires. Donc concrètement, comment ça va se passer ? La banque va vous demander plein de dossiers, notamment vos trois derniers relevés de compte, vos bulletins de salaire, vos avis d'imposition, pour contrôler d'une part que vous avez bien les revenus que vous prétendez avoir et donc tout simplement que vos revenus sont suffisants pour rembourser le prêt que la banque va vous octroyer. Et d'autre part, elle va regarder à travers vos relevés de compte, vos trois derniers relevés de compte en règle générale, que vous avez une bonne gestion de votre argent. Elle va vérifier un certain nombre de points que vous n'êtes pas à découvert, que vous avez une bonne gestion de votre épargne, que même si vous gagnez peu, vous mettez peut-être chaque mois de côté, ce qui serait une très bonne chose, c'est ce qu'on appelle une routine d'épargne. Elle va vérifier que vous n'êtes pas à découvert tous les 10 du mois, elle va vérifier que vous ne dépensez pas plus que vous ne gagnez en bouteille, en boîte de nuit, que vous n'allez pas au casino tous les trois jours, etc. Elle va essayer d'analyser, de voir à travers votre relevé de compte quel emprunteur vous êtes et donc quel rembourseur, si je peux dire des choses comme ça, vous allez être demain. Puisque demain, si elle vous fait confiance, vous allez être lié pendant un certain temps, pendant une durée de prêt qui parfois peut aller jusqu'à 20, 25, 30 ans. C'est donc un engagement qui est très fort pour elle, elle prend un risque, elle va vouloir être sûre d'avoir des contreparties. Ce qui est très important de comprendre, c'est que avant d'aller solliciter la banque, il faut que vous soyez avec des comptes qui soient propres, il faut que vous soyez un bon gestionnaire, que vous ayez éventuellement des routines d'épargne, que vous ayez des relevés de compte qui soient propres. Si ce n'est pas le cas actuellement, à partir d'aujourd'hui, essayez de vous dire que vous faites des efforts de manière à ce que la banque trouve vos relevés propres et également vous faites des efforts à pouvoir la rassurer sur vos contrats de travail et l'argent qui va rentrer chaque mois dans votre poche. Une fois que vous avez ces éléments là, vous avez trouvé un bien, donc attendez toujours la signature du compromis pour aller voir la banque. Ça c'est un conseil que je vous donne, ne grillez pas vos cartouches en amont. Une fois que vous avez signé le compromis de vente, préparez toutes les pièces nécessaires dans un dossier qui sera bien présenté, qui sera complet et que vous allez remettre aux banquiers lors du rendez-vous pendant lequel vous allez demander votre prêt. Ce dossier de prêt c'est un petit peu long. Encore une fois, je vous l'offre en lien dans la description de cette vidéo de manière à ce que vous puissiez vous aussi avoir un dossier complet dès le premier rendez-vous et mettre toutes les chances de votre côté lors de ce rendez-vous là. Alors sur le deuxième aspect maintenant, l'aspect contrepartie. On l'a vu, la banque maintenant est rassurée sur le fait que vous pourrez rembourser votre crédit. Elle va vous demander autre chose, elle va vous dire mais ok, qu'est-ce que moi j'y gagne ? Alors souvent les investisseurs débutants ne comprennent pas que la banque gagne très peu d'argent sur le crédit immobilier et pourtant c'est vrai. La banque va vous prêter à des taux très bas aujourd'hui, elle vous prête en gagnant très peu d'argent parce qu'elle veut construire avec vous une relation, une relation gagnant-gagnant au sein de laquelle vous allez domicilier vos revenus de travail, vous allez payer des frais bancaires chaque mois, vous allez éventuellement faire appel à des produits d'épargne, souscrire chez certaines banques un téléphone mobile, des assurances de sécurité d'alarme etc etc. Et c'est sur tous ces services annexes que la banque va gagner de l'argent et que votre PNB global donc le produit net bancaire que vous allez dégager au sein de cet établissement bancaire va être analysé dans la durée. Donc ce qui est très important c'est lors du premier rendez-vous donc vous amenez votre dossier encore une fois il était chargeable en lien. Vous arrivez, vous vous présentez bien, vous êtes de bonne humeur, vous avez le sourire, vous avez votre compromis et tout votre dossier de manière à pouvoir solliciter un prêt. Dites tout de suite à votre banquier que vous cherchez un partenaire dans la durée, que vous souhaitez un vrai partenariat, une banque qui vous accompagne dans toutes les démarches, que vous serez capable de leur confier bien entendu l'assurance habitation, ça coule de source, éventuellement vous ouvrirez un compte épargne pour votre fille, votre fils si vous êtes des jeunes parents etc etc. Et donc que vous allez jouer le jeu au maximum de la banque et donc donner ce qu'on appelle en langage de banquier des contreparties à l'obtention de ce prêt. Et bien c'est tout ça qui va jouer en fait sur la négociation du taux également sur l'obtention du crédit bancaire et qui va faire que votre banquier va avoir envie de démarrer cette relation avec vous. C'est avec ces éléments là d'une part un dossier bien monté, des relevés de comptes qui sont clairs, qui sont sains et également la démarche où vous dites à la banque d'entrée je veux faire de vous un partenaire, je veux qu'on travaille ensemble dans la durée et je suis prêt à faire des contreparties, que vous obtiendrez un maximum de prêt immobilier pour accélérer. Tout simplement dans les contreparties je vais vous en énumérer quelques-unes pour que vous puissiez avoir un petit peu des idées. Donc la contrepartie la plus classique c'est l'assurance de prêt. Souvent la banque va vous demander de mettre l'assurance de prêt, de faire appel à l'assurance ce qu'ils appellent du groupe de banque. Souvent la banque va vous demander de faire appel à l'assurance de prêt au sein du groupe. Pourquoi ? Parce qu'elle va gagner de l'argent sur cette assurance de prêt donc ça va rentrer dans ses calculs de PNB. Ensuite elle peut vous demander bien sûr d'assurer le bien en assurance propriétaire non occupant chez elle, de souscrire éventuellement un système de sécurité d'alarme comme c'était le cas d'un de mes amis que je salue si elle regarde cette vidéo, de souscrire des offres de protection juridique, de souscrire des cartes peut-être en fonction de vos revenus, une carte gold, une carte black si vous avez plus de moyens. Également pourquoi pas d'ouvrir des livrets pour vos enfants, la BNP me l'a demandé régulièrement. Voilà de donner un maximum de contrepartie sur les assurances et sur les services autour de manière à ce que même si vous payez un tout petit peu plus cher certains services, vous puissiez construire une relation globale et le mettre en balancier pour obtenir les crédits futurs et être un vrai client chez eux de manière à ce qu'ils vous suivent dans la durée et qui vous permettent d'accélérer en tant qu'investisseur immobilier. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ces conseils vous seront utiles lors de vos prochains rendez-vous avec le banquier. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche juste ici et je vous donne rendez-vous sur la chaîne pour d'autres vidéos de conseils. A très bientôt, ciao !